salut c'est martouf alors aujourd'hui on va parler télécom alors ici j'ai des appareils qui sont un peu plus moderne les routeurs firewall switch et tous ces trucs là mais on va remonter dans le temps aujourd'hui j'ai parlé d'un geek barbu il ya quelques années un certain samuel morse déjà entendu parler du code morse c'est le type qui a inventé ça samuel morse alors ici j'ai tout un appareillage un joli petit manipulateur morse et là j'ai un superbe appareil un peu steampunk qui est un appareil avec un électro aimant qui permet d'enregistrer des télégrammes ou presque maintenant il ya l'application télégramme à l'époque avait télégramme des petits bouts de papier comme ça qui nous sortent des traits points très point très point qu'ils soient imprimés ou presque non ils sont même pas imprimés ils sont juste enregistrés sur des petites bandes de papier comme ça alors remonter dans l'histoire le code morse qu'est ce que c'est c'est un code là j'ai une jolie petite feuille alors ce code en fait ben c'est fait avec des traits des points c'est juste un interrupteur quand on a une pile ça fait ouvert fermé est un ouvert des 0 ou des 1 comme on dirait actuellement en informatique ben là c'est juste un code court ou un code long bip on peut faire avec une lampe on peut faire avec du son alors il se trouve que au 19e siècle les gars ils étaient surtout dans une mélodie ils arrivaient comme ça à faire 60 caractères par minute c'est hallucinant d'en faire plusieurs fois par seconde et il dit 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 et voilà ben ça ça permet de faire du morse donc chaque lettre comme le a il fait dit dit voilà ben ça c'est des lettres qui sont codés sous forme d'impulsion et alors comment c'est arrivé bas ce monsieur morse c'était un artiste et puis dans de la peinture sculpture il a fait un joli petit voyage en europe il est parti en 1829 il a fait un voyage de trois ans en europe il est allé en italie en france voir toutes ces belles sculptures ces belles peintures des européens et ensuite il est rentré aux états unis chez lui et là il a pris le bateau et à l'époque c'était long le bateau et sur le bateau qu'est ce qu'il a fait ben il a discuté il a trouvé un gars avec qui il discutait de l'électro aimant un super nouveau truc une nouvelle invention impressionnante de louis marie andré romper là monsieur romper qui avait inventé des trucs qui ont discuté de tout ça puis c'est dit qu'est ce que je pourrais faire avec ça et il a inventé le télégraphe morse ce genre de petits trucs électro aimant eh ben c'est ça c'est une bobine donc tu connais il ya des aimants naturels et à des aimants qui sont des aimants de boussole par exemple ils sont naturellement polarisé sur le champ magnétique de la terre et il ya des aimants qui sont un peu moins naturels mais qui utilisent les propriétés de des fils électriques alors quand tu as un fil électrique c'est très rigolo parce que le fil électrique bah tu peux faire passer un courant un courant électrique c'est quoi la définition il ya plein de gens qui savent pas trop c'est un flux d'électrons libre dans un corps conducteur donc ça veut dire qu'il ya des matériaux qui conduisent l'électricité donc il ya des électrons sur les couches périphériques qui sont capables de voyager et il se déplace comme ça ils n'ont rien d'autre à faire alors quand il ya une différence de potentiel comme quand on fait une pile électrique il passe d'un à l'autre et il s'amuse comme ça à voyager donc si on leur met une défense de potentiel la pile ça passe ou alors ici j'ai une alimentation de laboratoire avec lesquels on peut jouer faire plein de choses donc cette pile m'a inventé par monsieur volta en 1800 tout court il a empilé du zin du cuivre 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 ça fait une pile on appelle ça une pile bon si on va chez les grands anciens il ya la pile de bagdad qui existe aussi ça marche et il ya encore un vieux sage qui a inventé ça il ya très longtemps il ya 4000 ans on retrouve un vieux sage en inde qui décrit qu'il a fait toute une mixture avec du coup de pan pour que je fasse ça une fois un coup de penser c'est bleu alors on suppose que du sulfate de cuivre en tout cas ça marche dépos en terre sulfate de cuivre du zin du cuivre et on a une tension électrique il ya 4000 ans ce sera à vérifier moi je vais bien envie d'aller me plonger là dedans une fois mais toujours est il que là on a aussi des phénomènes qui ont été découverts il ya 200 ans donc quand j'ai un conducteur électrique comme ça le fil de cuivre je fais passer du courant dedans ça génère un champ magnétique aussi un champ magnétique ben c'est génial ça fait comme un aimant alors un champ magnétique il va tourner autour du conducteur comme ça alors c'est là que faut toujours un tir bouchon dans la poche comme mon couteau suisse la règle du tir bouchon quand je tourne dans ce sens donc c'est le sens du courant voilà ça me fait exactement le sens dans le champ magnétique va tourner autour de mon conducteur et après un peu propriété géométrique de l'espace temps surtout de l'espace si je torsade ce truc là ça me fait une bobine et je peux concentrer mon champ magnétique pour la faire trop large plus fait le nombre de spires mieux c'est plus c'est concentré mieux c'est après je peux mettre encore des matériaux qui sont qui ont renforcé le champ magnétique comme du fer des trucs comme ça alors c'est là qu'on arrive à la création de petits électro aimants voilà comme cela qu'ils sont jolis avec du laiton tout autour et avec ça je peux les activer donc c'est un pratique parce que ça peut faire un mécanisme en ce monsieur morse sur le bateau et s'est dit mais qu'est-ce que je préfère avec ça eh ben je peux inventer le télégraphe ce qu'on va dire quand ça attire ça appuie sur le côté là sur le petit ruban et là il ya un mécanisme d'horlogerie qui fait tourner le ruban et puis ça permet d'enregistrer ce qui se passe alors là il faut tirer un fil c'est comme dans l'uquiluc le fil qui chante qui raconte comment aux états unis on a traversé tout le pays plusieurs mille kilomètres pour mettre un fil qui traverse tout un fil voilà sur un circuit électrique j'en ai toujours deux subtilités comment je fais c'est bizarre alors un petit schéma d'explication voilà donc là j'ai ma pile j'ai mon interrupteur j'ai un champ magnétique qui est créé par ce truc là ici hop je reviens mais alors comment se fait si je reviens pas eh bien il suffit ici de se planter dans la terre donc là oui ma pile je la plante avec une sardine dans la terre ici je la plante dans la terre et j'ai besoin de faire que le fil qui est en haut j'ai pas besoin du reste donc je peux faire petite expérience après avec le lavabo qui est là ou le radiateur eh ben ça me permet directement de faire le retour donc j'ai besoin que d'un fil et avec ça on met le télégraphe à travers tout un pays plusieurs milliers de kilomètres et ça marche donc c'est quand même une bonne invention donc avec ça on peut avoir des communications en bille Bibi 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 assez connus sur les vieux téléphones Nokia, et bien ça fait point, 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 on tombe sur le S. Ça fait deux longs, on tombe sur le M. On recommence S, M, S. Et ouais, ça permet de voir quand on reçoit des SMS, quand la petite sonnerie fait et si on rajoute juste un trait au milieu, ça fait dididit, dididit, dididit. Et bien ça, S. La lettre d'après, le M, c'est le O. S-O-S. Save our soul. C'est à peu près le dernier truc que le Titanic a envoyé au moment où il coulait. SMS. Non, SOS. SOS, ça c'est justement parce qu'en 1912, il y avait déjà des communications intercontinentales qui se faisaient avec des ondes électromagnétiques, avec notre ami Marconi à Salvant, en Valais, qui déjà, vers 1895, avait déjà créé plein de choses pour envoyer des ondes électromagnétiques, les captaient le bout, puis ils arrivaient à faire des impulsions comme ça qui permettent d'envoyer du morse. Génial, pratique. Alors le morse, ça s'est fait directement en TSF, télégraphie sans fil. Et forcément, après la poste, ça est devenu un monopole d'état. Poste, télégraphe, et ensuite téléphone, les PTT. Voilà, donc notre super appareil. Un génial appareil qui permet de recevoir des messages. Et ceci, déjà en 1850. En 1834, le morse a été créé, tout ça. Donc c'est très pratique. Petite technique assez simple, efficace, avec des points, avec des traits. Et on peut tout faire. C'est le binaire avant l'heure. Et puis le binaire, comme ça, ces points et ces traits, ça peut se transmettre autant avec la lumière qu'avec du son. Les gars, au 19e siècle, c'était vraiment c'est toute une langue déjà pour eux. Et puis, ça s'est arrêté en 1998. Il y a eu les dernières communications entre des machines qui se sont faites de façon internationale. Donc là, c'était fini. Et puis après, on a fait d'autres protocoles, d'autres trucs. Puis voilà, Internet. Mais en fait, ça marche toujours. Et si une fois, tu es perdu en montagne sur un chemin où tu n'as plus rien, tu as peut-être une lampe et tu peux faire du morse. Alors après, s-o-s. SOS Ma lampe frontale, elle fait ça. Tu peux la calibrer, clic, puis elle fait toute seule. Comme ça, tu peux être à côté. Si jamais il y a quelqu'un qui voit en face, qui comprend, ça peut être utile. Voilà. Alors, merci, au revoir. À bientôt. Tout ce qu'on peut faire avec un peu de bidouillage, un peu de bricolage, quelques fils, quelques trucs. Il faut toujours avoir de la suite dans les idées. Alors, garde l'esprit ouvert. À bientôt.